La région parisienne est connue pour une grande diversité de matériaux géologiques qui ont été utilisés dans différents usages. Alors bien sûr, au niveau de la carrière d'Auvert-sur-Oise, on trouve différentes roches qui sont vraiment caractéristiques et qui sont réutilisées aussi bien à Auvert-sur-Oise que dans toute la région parisienne. Les trois matériaux principaux, ce sont le calcaire du lutétien, les sables bartoniens et les grès auversiens. Pour ce qui est des calcaires lutétiens, ce sont des calcaires grossiers qui sont utilisés partout dans la région parisienne et notamment au niveau du vexin. Ce calcaire, on l'appelle la pierre à bâtir, la pierre du vexin. On le retrouve dans différents édifices, notamment des édifices religieux. Par exemple, l'église d'Auvert-sur-Oise qui est en calcaire lutétien, mais également le site de Guéry en vexin. Alors ce calcaire lutétien, il est exploité tout d'abord à ciel ouvert jusqu'au Moyen-Âge et ensuite, vers la fin du Moyen-Âge, on commence à l'exploiter en carrière souterraine. Carrière souterraine qui a ensuite été reconvertie en champignonnière. Un autre matériau qui est très utilisé dans le vexin et qu'on retrouve dans la carrière d'Auvert-sur-Oise, ce sont les grès auvertiens. Alors les grès, ils se forment par accumulation de sable, cimentation de sable, ce qui en fait une roche très résistante. Donc on l'utilise principalement pour le pavage des routes. Donc ça va être une roche résistante au passage des chevaux et des charrettes. Mais on a pu également le retrouver au niveau de sous-bassement d'édifices ou alors de bordures de trottoirs, car leur résistance justement fait qu'ils résistent bien à l'humidité. Ça en fait des matériaux propices pour ces usages. Les grès auvertiens sont exploités à ciel ouvert. On les trouve directement sous forme de lentilles. Un autre matériau qu'on retrouve dans le vexin qui est très utilisé, ce sont les sables, les sables bartoniens, qui peuvent avoir une couleur blanche à jaunâtre et qui peuvent être plus ou moins grossiers. Alors ces sables, ils vont avoir différents usages suivant leur composition, leur texture et leur pureté. C'est-à-dire que pour les sables les plus grossiers et les plus impurs, on pourra les utiliser pour le mortier ou alors pour les remblai. Par contre, pour ce qui est des sables beaucoup plus fins, beaucoup plus purs et plus riches en silice, on peut les retrouver au niveau de l'enduit des maisons ou alors plus finement au niveau de la verrerie. On a également d'autres matériaux qui ne sont pas visibles au niveau de la carrière d'auvert sur oise, mais qu'on retrouve plus généralement dans le vexin, notamment les argiles sparnassiennes. Alors ces argiles sont utilisées pour la fabrication de céramique, de briques ou encore de tuiles. Et les traces qu'on retrouve dans la région, ça peut être au niveau des lieux dits ou des noms des rues, donc par exemple des glaises, rue de la cimenterie. Ça illustre en fait d'anciennes exploitations de glaise et d'argile. Un autre matériau qu'on peut retrouver exploité dans le Val-d'Oise, c'est les gypses, qu'on trouve notamment à Grésilet-Platres ou à Sanois. Alors ce gyps, il est utilisé pour la fabrication de plâtre, plâtre qui est encore fabriqué au niveau de Cormeille en Parisie. Un bel exemple dans le vexin, ça peut être notamment les sarcophages mérovingiens qui sont faits en plâtre. Et enfin, un dernier matériau qu'on retrouve exploité dans le Val-d'Oise, ce sont les meulières, qu'on retrouve principalement au niveau de la forêt de Montmorency. Alors ces meulières, elles sont utilisées notamment pour les bâtisses qu'on connaît bien, les meulières, mais on peut aussi les retrouver au niveau des meules des moulins, d'où le nom justement meulières. Sous-titrage ST' 501